Sous-titrage Société Radio-Canada ... Jeudi 22 février 2024, première semaine du carême. Fête de la Chère de Saint-Pierre, année B. Lue par Sœur Régine Yahoua Ameno de la Congrégation missionnaire des Servantes du Saint-Esprit. L'Évangile par le Père Charles-André Hédor de la Société des missions africaines. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, Communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les passeurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. Selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le chèvre des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grèce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de l'amour ne l'emportera pas sur elle. Gloire et l'oublier à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19 En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ? » Il répondit, « Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? » « Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon, Pierre, prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En prenant la parole à son tour, Jésus le dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Le concept de chaise a été compris à travers les âges comme le symbole de l'autorité et du pouvoir. Le pouvoir des rois ou des redirigeants se reflète dans la façon dont ils sont assis. À cette époque, s'asseoir n'était pas pour des raisons de confort, mais pour transmettre de l'autorité. Le mot président naît de cette idée. Il en est ainsi parce qu'il est le dirigeant exécutif et le chef d'un groupe, secte, organisation particulier. Ainsi, occuper la chaise démontre sa position d'autorité. Dans le contexte scripturaire, cette idée se reflète. Notre Seigneur a fait référence à la chaise de Moïse comme une façon de critiquer les chefs religieux de son temps pour leur hypocrisie qui étaient les occupants de ce siège. Selon Jésus, les scribes et les pharisiens occupent le siège de Moïse, Matthieu 23, verset 2, ayant l'autorité et la capacité d'interpréter correctement la loi de Moïse. Autrement dit, parce qu'il avait l'autorité basée sur la position d'occuper le siège de Moïse, ainsi, ils doivent être obéis. Cependant, à cause de leur hypocrisie, le Christ leur a conseillé de ne pas être imité. Ici, il est pertinent de noter que le siège est à la fois une métaphore de l'autorité judiciaire et une référence à une chaise littéraire. D'ailleurs, dans Exode 18, verset 13, on nous dit que Moïse prit son siège pour administrer la justice à son peuple, tandis que le peuple se tenait autour de lui. Techniquement, nous pouvons dire que la chaise de Moïse signifie la place d'autorité qu'avaient l'escrivait les pharisiens dans l'interprétation de la loi et l'exercice de leur autorité sur le peuple juif. En d'autres termes, il s'agit de la fonction d'enseignement et de l'autorité magistère de la Torah dont l'origine remonte à Moïse, le destinataire immédiat de la loi. La Sainte Mère de l'Église célèbre aujourd'hui la fête de la chaire de Saint-Pierre. En accord avec ce qui précède, nous pouvons dire que la chaire de Saint-Pierre est une métaphore du ministère pétrinien ou du service que le pape offre en tant que leader faisant autorité de l'Église. Dans l'Évangile matéhien, le Christ est compris comme le nouveau Moïse qui est venu non pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Matthieu, chapitre 5, verset 17. En Jésus réside, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Cependant, il a donné cette autorité à Pierre comme nous le voyons dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi je te le dis maintenant. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes des enfers ne pourront jamais lui résister. Je vous donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera considéré comme lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera considéré comme délié au ciel. En disant cela, Jésus a fait de Saint-Pierre le chef de toute la communauté des croyants et a remis entre les mains de Saint-Pierre l'interaction spirituelle des fidèles. Cette fête, célébrée dans l'Église dès le 4e siècle, rappelle la mission de maître et de pasteur conférée par le Christ à pied et continuait de manière ininterrompue jusqu'au pape actuel. Chers amis dans le Christ, en célébrant l'unité de l'Église fondée sur l'apôtre, nous renouvelons notre adhésion au magistère du souverain pontife étendue aussi bien aux vérités solennellement définies. est cathédra dans tous les arts du magistère ordinaire. C'est pourquoi nous prions pour la Sainte Église catholique pour les intentions de notre Saint-Pierre, le pape François, en collégialité avec tous les évêques, afin qu'ils soient de fidèles, intendants et bergers du troupeau de Dieu confiés à leurs soins, comme Saint-Pierre l'a conseillé dans la première lecture. Pierre poursuit, ne soyez jamais un dictateur à l'égal d'un groupe dont vous avez la charge. En faisant paître le peuple de Dieu, puisse-t-il continuellement imiter le Seigneur, le berger idéal comme le monde le somme responsorial somme 22, qui conduit et fait revivre son troupeau près des eaux du baptême reposantes, préparant un banquet de l'Eucharistie et l'anxion avec l'huile sacramentelle. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements, mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres. Et ceci, on soutient à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90-89-77-87-97-97-99-92-68 ou par e-mail media-arrobase-sematogo.com Et c'est MatoGo TV, la première chaîne missionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada